Bonjour, dans cette vidéo qui parle de nos complexes, on va voir comment résoudre des problèmes simples d'alignement et de parallélisme en lien avec les vecteurs. L'exercice que je vous propose est un exercice simple. Ici, on considère donc trois points A, B et C du plan complexe. On nous donne les affixes. Donc le point A a pour affixe petit a qui est égal à moins 1 plus 3i. Le point B a pour affixe petit b qui est égal à 2 plus i. Enfin, le point C a pour affixe petit c qui est égal à 8 moins 3i. Dans un premier temps, il va falloir démontrer que ces trois points A, B et C sont bien alignés. Et dans un second temps, on va nous poser une deuxième question. On va considérer maintenant un point D d'affixe 3 moins i. Et on va déterminer l'affixe d'un point E qui se trouve sur l'axe des imaginaires purs tels que les droites ED et BC soient parallèles. Cet exercice n'est pas très compliqué puisqu'il suffit simplement de faire référence à l'affixe d'un vecteur et de retrouver donc les propriétés de classe de seconde qui vous permettront facilement de répondre à ces deux consignes. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause. Et simplement après avoir répondu à ces deux consignes, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin de comparer avec la correction. Alors passons à la correction de cet exercice. Et donc dans un premier temps, ici, pour démontrer que les trois points sont bien alignés, on va tout simplement démontrer que les vecteurs A, B, par exemple, et AC sont collinéaires. Dans un premier temps, on va donc calculer l'affixe du vecteur A, B. Et l'affixe du vecteur A, B, on va l'obtenir en faisant donc l'affixe du point B moins l'affixe du point A, ce qui donne donc 2 plus I entre parenthèses, moins entre parenthèses, moins 1 plus 3I. Donc bien sûr, maintenant, on fait disparaître les parenthèses, et donc on obtient 2 plus I plus 1 moins 3I, ce qui donne tout simplement ici 3 moins 2I pour l'affixe du vecteur AB. Ensuite, on peut choisir donc de calculer l'affixe du vecteur AC, et assez rapidement, on obtient donc 8 moins 3I plus 1 moins 3I. Donc on obtient 9 moins 6I, et cette expression-là, l'affixe du vecteur AC, on doit la comparer avec l'affixe du vecteur AB. Mais clairement ici, on a une relation entre ces deux affixes. On peut notamment écrire que l'affixe du vecteur AC est égale donc à 3 fois l'expression 3 moins 2I, autrement dit, 3 fois l'affixe du vecteur AB. Et ainsi, on peut dire que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Mais ces deux vecteurs s'écrivent donc avec le point A, autrement dit ici, les points A, B et C sont forcément alignés. Voilà donc pour la première consigne. Donc on retrouve un raisonnement qu'on était capable de faire en classe de seconde, sauf qu'encore une fois ici, on utilise l'affixe des points, et donc l'affixe des vecteurs, plutôt que les coordonnées des points ou les coordonnées des vecteurs. Deuxième consigne maintenant, donc D est le point d'affixe 3 moins I, et on doit déterminer donc l'affixe d'un point E qui se trouve être sur l'axe des imaginaires purs, et tel que les droites E, D et U, C soient parallèles. Donc première chose, puisque le point E se trouve être sur l'axe des imaginaires purs, on peut écrire que l'affixe de ce point E est égal à YI avec Y appartenant à R. En effet, comme ce point appartient à l'axe des imaginaires purs, c'est un imaginaire pur, et donc son affixe est forcément écrit sous cette formule-là, Y multiplié par I, encore une fois, où Y appartient à R. Ensuite, on veut simplement écrire le fait que les vecteurs E, D et B, C sont collinéaires. Collinéaires, donc dans un premier temps, on va déterminer l'affixe du vecteur BC. Assez rapidement, on trouve que cet affixe est égal à 6 moins 4I. Forcément, cette expression est proportionnelle aux expressions qu'on avait trouvées à la première consigne, puisque forcément, le vecteur BC est collinéaire au vecteur AB, mais aussi au vecteur AC. Maintenant, on va exprimer l'affixe du vecteur ED en fonction du nombre Y. Donc, c'est l'affixe du point D, donc 3 moins I, moins l'affixe du point E, et cette affixe, on a dit, qui serait égale à YI. Donc, on obtient 3 moins, ou plutôt plus, entre parenthèses, moins 1, moins Y, facteur de I. Donc, j'ai écrit la forme algébrique de l'affixe du vecteur ED. On rappelle que, on veut ici, dans cet exercice, que les vecteurs BC et ED soient collinéaires, ou encore, que le vecteur BC soit égal à K fois le vecteur ED, où K est un nombre réel. Ce qui revient à écrire que 6 moins 4I est égal à K fois l'expression, donc 3 plus, entre parenthèses, moins 1, moins Y, facteur de I. Et on obtient, en développant, donc, K multiplié par 3 plus K facteur de moins 1, moins Y facteur de I. Alors ici, bien sûr, je développe afin de trouver la forme algébrique du nombre complexe qui se trouve à droite du signe égal. Comme ça, on peut maintenant écrire que 6 est forcément égal à K fois 3, puisque les parties réelles sont forcément égales. et, dans le même temps, donc, les parties imaginaires sont égales, et on peut donc écrire que moins 4 est égal, donc, à K facteur de moins 1, moins Y. On en déduit, donc, rapidement que K est, donc, égale à 2, et ensuite, donc, on a une petite équation, donc, à résoudre d'un connu, donc, Y. En remplaçant, donc, K par 2, on obtient, donc, que moins 4 est égal à 2 facteur de moins 1, moins Y. Mais cette équation, on peut la réécrire en écrivant, donc, moins 4 est égal, donc, à moins 2, moins 2Y. Ou encore, 2Y est égal à moins 2 plus 4, autrement dit, 2. Et à Sivillette, on trouve que Y est égal à 1. Conclusion, donc, l'affix du point E, c'est 1 multiplié par I. Autrement dit, c'est tout simplement ici. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. Ici, on a simplement utilisé la notion de vecteurs, mais en utilisant, encore une fois, les affixes de ces vecteurs, et non les coordonnées de ces vecteurs, comme on le faisait en classe de seconde. Merci. Merci.